Et on en parle tout de suite avec vous Maïlène, bonsoir. Bonsoir. Ces relations tendues entre les vieilles charrues et les élus de Carré ne sont pas forcément un cas isolé. Pour éviter cela, il y a certains festivals qui ont carrément décidé d'investir et d'acheter eux-mêmes des terrains afin de maîtriser leurs fonciers. Exactement, c'est le cas notamment du Hellfest, vous connaissez bien à Clisson, c'est aussi le cas de festivals plus modestes comme le festival Bobitel-Larmorsan, organisé en juin près de Dinant. Ils ont acheté d'abord pour des raisons économiques car organiser un événement en plein air, ça nécessite une grosse logistique. Il faut des scènes, des bars, des espaces restauration, il faut des locaux pour le matériel technique, pour l'administration et tout cela doit être évidemment alimenté en eau, en électricité. Il faut également fermer les lieux, les sécuriser, prévoir des terrains de camping et des parkings. Bref, cela coûte très cher alors en devenant propriétaire, ils peuvent par exemple aménager les lieux avec quelques infrastructures en dur qui peuvent garder toute l'année. Cela leur évite des coûts de location et d'avoir à tout réinstaller à chaque édition. Y a-t-il d'autres raisons plus politiques ? Effectivement, il y a d'autres raisons plus politiques car ceux qui ont investi le font aussi pour rester complètement maître de leur projet et pouvoir se projeter sur du moyen ou du long terme. Car de nombreux festivals ont des conventions avec les communes ou avec des propriétaires privés et ces contrats ne durent parfois qu'un an. Il faut donc les renégocier à chaque fois avec la crainte de voir que les conditions soient revues et en devenant propriétaire, ils s'émancipent en partie des décisions politiques potentiellement défavorables. Johan Réel, coprésident du festival de Bobital justement, déclarait récemment dans une interview au Télégramme, Aujourd'hui, le foncier est devenu primordial. On ne peut plus vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et ce ne sont pas les organisateurs des vieilles charrues qui le contrediront. Tous les professionnels du secteur ne prônent pas pour autant l'achat de terrain. Oui, c'est vrai, c'est exact. D'abord parce que la situation financière est souvent fragile et que tous n'ont pas les reins assez solides pour investir. Mais certains évoquent aussi des raisons éthiques et écologiques. Ils estiment en effet que si tous les festivals achètent des terres agricoles, ce seront autant d'hectares en moins pour l'agriculture notamment. Et c'est le cas du président du Motocultor qui prône la mutualisation des terrains. Et ce festival de métal vient tout juste de signer une convention de 5 ans avec la mairie de Carré. Merci beaucoup Maïlène pour toutes ces explications.